Bienvenue dans l'Oyeux Clébard. Le premier podcast d'ophtalmologie vétérinaire. Je suis Bertrand Michaud, vétérinaire praticien exclusif en ophtalmologie et je vous propose de découvrir en un clin d'œil l'ophtalmologie vétérinaire les yeux fermés. Ce podcast mensuel est réalisé en partenariat avec le laboratoire TVM, une marque du groupe Dompharma, engagée depuis plus de 40 ans dans le développement de produits d'ophtalmologie vétérinaire. Nous les remercions pour leur soutien logistique et la totale liberté de contenu qu'ils nous ont offerts. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de rencontrer le docteur Laurent Buana qui est vétérinaire ophtalmo. Bonjour Laurent. Bonjour. Alors Laurent, c'est aujourd'hui, c'est le premier épisode du podcast L'Oyeux Clébard, donc un podcast vraiment invisé des vétérinaires et des propriétaires d'animaux. Toi, tu es spécialiste en ophtalmologie, tu exerces exclusivement dans ce domaine à Paris depuis maintenant plus de 25 ans. Tu travailles dans une clinique qui s'appelle OVTAVET et qui se trouve dans le 4e arrondissement. Tu as aussi des activités annexes, mais toujours en rapport avec le domaine vétérinaire puisque tu es éditeur d'ouvrages vétérinaires avec énormément de références. Donc vraiment, c'est important et c'était très intéressant de t'avoir aujourd'hui. Ma première question, aujourd'hui, on va découvrir un peu ce métier d'ophtalmo pour les animaux et à quoi ça sert. Pourquoi est-ce que toi, tu as décidé finalement de faire de l'ophtalmologie ? Alors moi, personnellement, après mes études de vétérinaire, j'ai commencé en tant que généraliste et donc j'ai fait des remplacements, j'avais une vingtaine d'années après les études et en tant que généraliste, je trouvais ça bon, c'était intéressant. C'est le métier de vétérinaire tel qu'on l'imagine et puis j'ai voulu aller plus loin. Donc j'ai eu la chance de faire par un peu relation, j'ai pu faire un CES d'ophtalmo très vite et à partir du CES, j'ai découvert l'ophtalmologie et puis ça a été une passion. Donc en fait, j'ai imaginé, parce qu'à l'époque, il y avait très peu de spécialistes qui faisaient que ça. Donc moi, je me suis dit assez vite que je n'aimerais faire que ça, exclusivement. Ce qui fait que l'année de la fin du CES, j'ai quasiment arrêté, enfin j'ai continué quand même le métier de généraliste pendant un an ou deux, quand même pour gagner ma vie, mais en parallèle, j'ai continué à me former et à lancer des consultations spécialisées en ophtalmo et puis après, au fil en aiguille, j'ai continué cette passion jusqu'à maintenant et ça reste toujours une passion. Et c'est quoi le cursus finalement pour être vétérinaire ophtalmo ? Parce qu'en humaine, ils font des années d'études en plus, etc. Toi, tu as pris une filière plus, on va dire, pratique et après, tu as fait pas mal d'expériences, c'est ça ? Disons qu'à l'époque, il n'y avait pas tellement de filière parce que c'était il y a 25 ans. C'est vrai que maintenant, c'est beaucoup plus codifié avec des diplômes de spécialistes qui existent, mais qui existent vraiment depuis une quinzaine d'années. Donc c'est vrai que moi, quand j'ai commencé, il n'y avait pas vraiment de spécialistes. Il y avait ce qu'on appelle le diplôme du Collège Européen qui donnait un statut de spécialiste, mais il n'y avait pas de spécialistes français. Donc j'ai commencé avec le diplôme de vétérinaire et des diplômes annexes comme le CES, l'ophtalmo, les diplômes universitaires aussi qui permettaient d'avoir des formations en plus en microchirurgie. Et par la suite, étant donné que j'ai eu cette activité exclusive pendant une dizaine d'années au départ, après cette dizaine d'années, il y avait la possibilité d'obtenir une équivalence en obtenant le diplôme de spécialiste, ce que j'ai donc passé. Voilà, mais c'est vrai qu'à l'heure actuelle, les voies classiques, c'est des formations qui durent à peu près 3-4 ans, soit du Collège Européen avec un résidana et à la clé donc le diplôme du collège, soit le DUSV qui est un diplôme de spécialiste français en école vétérinaire et qui est aussi de 3-4 ans. Et vous êtes nombreux en France des ophtalmos ? On est en tout une vingtaine de spécialistes ophtalmos. Et toi, du coup, quelles espèces tu peux être amené à soigner ? Parce que finalement, en fait, les ophtalmos, dans nos pratiques, il y a des ophtalmos qui ne font que les chiens et les chats. Toi, tu vois d'autres animaux que les chiens et les chats ? Je crois que dès qu'on est spécialiste, on est amené à voir au moins en partie d'autres animaux que les chiens et chats, même si c'est l'activité principale. Chien-chat, c'est notre quotidien. Mais après, c'est vrai qu'on est amené grâce à nos relations dans des zoos, à l'époque avec des cirques. Mais maintenant, c'est avec les cirques, c'est plus trop d'actualité d'avoir des animaux dans les cirques. Donc, on va dire dans des zoos, dans des refuges, on peut être appelé pour des cas d'ophtalmos. Et donc, ça peut aller d'un petit animal de 500 grammes jusqu'à des gros animaux comme des éléphants et en passant par des gros félins comme les tigres, les lions. Donc, c'est très varié. Mais moi, dans mon activité, on va dire que ça représente 1% à peine de mon activité. Donc, c'est anecdotique, mais en tout cas, c'est amusant. Et puis, ça permet de changer un petit peu de l'activité de tous les jours. Et en parlant de changer d'activité de tous les jours, tu as déjà soigné les yeux d'humains ? Non. Et puis, si je l'avais fait, je ne le dirais pas trop parce que c'est interdit. Je n'aimerais pas me retrouver en prison. Non, ça serait considéré comme un exercice illégal de la médecine. Donc, malheureusement, interdit parce que c'est vrai que ça me plairait bien. Voilà. Donc, il faudrait que je passe d'abord un diplôme de médecin, de docteur en médecine. On est reparti pour 10 ans. Donc, malheureusement, je crois que je n'ai pas l'âge pour ça. Mais je pourrais presque imaginer. J'y ai pensé un moment parce que c'est vrai que ça m'intéressait bien, la médecine humaine et toute la partie recherche en humaine. Donc, j'y ai longtemps pensé. Mais voilà, je suis resté sur le vétérinaire. Mais par contre, j'ai eu la chance d'opérer des singes. Et en particulier, je pense à un singe, un chimpanzé pour lequel je... parce que j'ai vu pas mal d'interventions en humaine. Et chez ce chimpanzé, je retrouvais vraiment les sensations qu'on doit avoir chez l'homme, à la fois lors de la chirurgie, mais même après, parce que la façon dont il se comportait, c'est-à-dire que les gens me disaient, ce singe, après l'intervention de chirurgie de cataracte, il regarde la télé, il attrape, il prend son... plus facilement alors qu'il ne le faisait plus, ses ustensiles ou même ses couverts pour manger, sa fourchette, enfin, il attrape le verre quand il veut boire, enfin, des gestes qui sont finalement très communs avec l'homme. Donc, je pense qu'à ce niveau-là, ça s'est un peu raccroché de ce qu'on peut trouver chez l'homme. Quand même, c'est pas rare, moi, personnellement, dans la pratique du quotidien, d'avoir des gens qui disent, mais vous pouvez pas regarder mon œil quand même parce que j'ai un problème chronique, etc. Effectivement, mais on essaie de leur expliquer à ce moment-là qu'effectivement, on n'a pas le droit. Légalement, on ne peut pas. Des fois, les gens nous disent qu'ils sont persuadés qu'on les soignerait aussi bien, voire mieux que... Montez sur ma table, allez-y. Du coup, entre... En fait, les connaissances qu'on a sur l'œil animal sont inspirées de l'œil humain, essentiellement. Est-ce que l'œil humain est très différent de l'œil animal ou inversement ? Est-ce que l'œil animal est vraiment différent de l'œil humain ? Non, il y a de grandes différences entre l'œil humain et l'œil de l'animal, mais beaucoup de similitudes, bien sûr. Le globe a beaucoup, beaucoup de similitudes entre l'homme et l'animal. On a une coque qui est l'as clair, on a une cornée, donc tout ça, c'est la coque de l'œil. Un iris, un cristallin. Donc, tout ça, c'est très commun finalement à l'homme et à l'animal. Donc, il y a beaucoup, beaucoup de similitudes, mais des différences, bien sûr, anatomiques, mais aussi fonctionnelles, en particulier par rapport à la rétine. Il y a des cônes et des bâtonnets chez l'homme comme chez l'animal, mais avec un fonctionnement différent, une réception, une analyse de la lumière qui va être différente, avec des pigments différents. Donc, on va dire que globalement, c'est la même chose, mais avec des petites différences suivant les animaux, parce qu'il y a des différences suivant les espèces et même les races. Et est-ce qu'il y a des maladies qui touchent l'œil de l'animal ? Est-ce que ce sont les mêmes que celles qui vont toucher l'homme ? Alors, globalement, on retrouve à peu près les mêmes maladies. Maladies du cristallin, par exemple, la cataracte, on lâche l'homme chez l'animal, les conjonctivites, les glaucomes. La grande majorité des maladies sont communes, mais après, on a des particularités, là encore, avec des maladies qu'on ne retrouve que chez l'animal ou des maladies qu'on ne retrouve que chez l'homme. Je pense à la DMLA, par exemple, qu'on a chez l'homme mais qu'on n'a pas chez l'animal, puisqu'il n'y a pas de macula chez l'animal. On a des collements de rétines qui ont des causes différentes. Les causes de cataracte sont différentes, mais voilà. On peut avoir des maladies similaires, mais avec des causes différentes et puis vraiment des maladies qu'on ne retrouve que chez l'homme ou que chez l'animal. Et spécifiquement, donc, chez le chien, est-ce qu'il y a des races de chiens qui sont plus prédisposées, qui ont plus de problèmes aux yeux ? Est-ce que tu vois plus certaines races en consultation, toi, dans ta pratique quotidienne ? Alors, on voit toutes les races, mais c'est vrai qu'il y a quand même des grandes, grandes dominantes, surtout depuis les dernières années, avec des modes chez certains chiens, en particulier les bulldogs anglais, bulldogs français, tous les carlins, tous ces chiens qui sont brachycéphales, c'est-à-dire en musée au cours et avec les yeux assez exorbités. Ça, ce sont clairement des races que l'on voit tous les jours, pour des ulcères cornéens, beaucoup. C'est une des maladies principales que l'on voit chez le chien au quotidien, ce sont les ulcères, c'est-à-dire des trous, entre guillemets, de la cornée. Et ces chiens sont prédisposés parce qu'ils ont justement les yeux exorbités. Donc, voilà, il y a des races qu'on voit tous les jours et puis d'autres qu'on voit beaucoup plus rarement parce qu'elles sont moins prédisposées, mais on peut être amené à voir toutes les races. Et du coup, toi, c'est quoi les motifs de consultation les plus fréquents que tu vas avoir au quotidien, en fait, dans ta pratique ? Alors, au quotidien, ce qu'on voit le plus chez le chien, c'est les ulcères, comme je le disais. La cataracte, c'est vraiment le plus fréquent. Après, il y a les petites affections, type conjonctivite, des petites irritations. Voilà, ça, c'est aussi notre quotidien, donc des choses moins graves. Et chez le chat, le plus fréquent, c'est différent. Du chien. Chez le chat, c'est plutôt des maladies liées à l'hypertension artérielle. Chez les chats âgés, on en a beaucoup, avec des problèmes de rétine et une perte de la vision associée. Et l'herpès, chez le chat, très, très fréquent. Là aussi, on en a tous les jours des conjonctivites ou des kératites ou des ulcères, donc des atteintes superficielles de l'œil qui sont liées au virus herpès, qui, là encore, a beaucoup de similitudes avec celui de l'homme, même si c'est un herpès qui est spécifique du chat, herpès félin, donc différent de celui de l'homme, mais avec des similitudes dans la façon de se comporter. Et ils peuvent faire du glaucome aussi, les animaux ? Les animaux, comme chez l'homme, présentent des glaucomes, tout à fait. Donc, soit, chez le chien et le chat, soit des glaucomes primaires, c'est-à-dire dû à une anomalie de l'œil lui-même, donc ce n'est pas une cause externe. C'est l'œil qui a une malformation au niveau des voies qui permet d'évacuer le liquide à l'intérieur de l'œil, l'humeur aqueuse, qui s'évacue mal et du coup, on a une augmentation de la pression à l'intérieur de l'œil. Et c'est ce qu'on appelle le glaucome. Donc ça, ce sont pour les glaucomes primaires. Donc, liés à une malformation de l'œil lui-même ou des glaucomes. On trouve aussi des glaucomes secondaires, donc secondaires à des traumatismes, secondaires à une luxation du cristallin, secondaires à une tumeur, une cataracte intumescente, une cataracte qui a trop traîné. Voilà, plein de causes qui sont responsables de glaucomes. Et quand tu vois un animal en consultation, finalement, le propriétaire va t'expliquer un peu ce qui se passe, etc. Mais comment est-ce que tu fais, toi, pour analyser, appréhender les pathologies, sachant que les animaux n'arrivent pas à te dire où est-ce qu'ils ont mal exactement au niveau de l'œil, quelle est leur vision, etc. Comment est-ce que tu peux apprécier, en fait, finalement, les éléments, comment tu te guides pour trouver l'origine du problème de l'animal ? Alors ça, c'est vrai que c'est une question qu'on a très souvent de la part des propriétaires parce que, à chaque fois, ils nous disent, mais ils ne parlent pas, contrairement à nous. Ceci dit, les petits-enfants ou les bébés ne parlent pas non plus et on arrive quand même à faire une médecine ophtalmo chez l'homme, enfin chez le bébé, donc ça veut dire que c'est quand même possible. Et chez l'animal, c'est d'autant plus facile que les propriétaires sont quand même très attentifs et notent plein de choses qui se passent soit dans le comportement de l'animal, soit un changement d'aspect de l'œil. Donc c'est souvent, en fait, soit un changement de comportement de l'animal qui va soit présenter une douleur, soit qu'il va être aveugle. Et donc, dans les deux cas, ça se voit, une douleur chez l'animal, elle ne passe pas inaperçue, soit parce qu'il va cligner l'œil, soit parce qu'il va être abattu par cette douleur, soit une perte de la vision. Et ça, souvent, les propriétaires le voient aussi parce que l'animal va moins bien se déplacer dans son environnement, il va se cogner, il va avoir peur dès qu'il y aura une baisse de la lumière ou dans les escaliers. Donc ça, c'est des signes, finalement, que les propriétaires nous rapportent et qui permettent de détecter assez tôt, finalement, des pathologies. Et même s'ils ne parlent pas, on peut voir, le propriétaire peut noter plein de choses et nous, on peut détecter aussi beaucoup de choses en faisant des examens avec nos appareils. Et donc, finalement, en fait, c'est sur les appréciations du propriétaire principalement qui vont te guider sur ces éléments-là ? Au départ, tout à fait. Les propriétaires nous apportent énormément d'informations. C'est pour ça que la première partie de la consultation, c'est écouter le propriétaire parce que souvent, le motif de consultation nous oriente énormément sur le diagnostic. Bien sûr. Et ce que je tiens à préciser, parce qu'il y aura sans doute des assistantes vétérinaires qui nous écoutent et qui sont en première file, c'est vrai qu'en première ligne, elles sont vraiment importantes dans le dépistage et la détection de la priorité des consultations, que ce soit en clinique généraliste ou même en clinique ophtalmo, puisqu'en fait, c'est elles qui vont entendre déjà un petit peu les doléances du propriétaire sur l'ancienneté des symptômes, sur la perte de vision éventuelle soudaine, la douleur aussi présente au niveau de l'œil. Tu peux me rappeler un petit peu les signes d'inquiétude que doit avoir un propriétaire face à une situation douloureuse pour un animal ? Les signes, le principal signe d'une douleur oculaire, surtout lorsqu'elle est aiguë et lorsqu'elle est due à une atteinte superficielle de la cornée, le premier signe, c'est l'œil qui se ferme. On appelle ça un blepharospasme, donc c'est un spasme des paupières et qui est souvent le signe d'une douleur assez vive. Donc dès qu'un animal cligne de l'œil, c'est qu'il y a une gêne et donc une douleur. Et souvent superficielle, donc soit avec un corps étranger présent à la surface de l'œil, soit un entropion, un enrôlement de paupières ou des poils qui viennent frotter ou des cils qui frottent sur la cornée ou un ulcère. Tout ce qui est superficiel provoque ce type de signes liés à une douleur. L'autre type de douleur, c'est des douleurs un peu plus profondes liées au glaucome, par exemple, qui est due à cette hypertension à l'intérieur de l'œil, qui crée une douleur assez forte. On parle de migraines chez l'homme, de migraines ophtalmiques. Et donc chez l'animal, ça va plutôt se manifester par une baisse de l'état général, comme je le disais tout à l'heure, due à cette migraine plus qu'à une fermeture de l'œil. Voilà les deux grands signes de douleur. Une petite question, tu me parlais de matériel tout à l'heure. Au-delà des connaissances spécifiques, qu'est-ce qui fait qu'un ophtalmo est ophtalmo finalement, un ophtalmo vétérinaire plutôt qu'un généraliste ? Je comprends bien la question. En effet, c'est vrai qu'il y a la formation, c'est la base et il y a aussi le matériel qui va avec. Ce matériel est bien spécifique en ophtalmo, un peu comme chez l'homme. On a tout ce qui est matériel diagnostique avec des lampes à fente, comme chez l'homme. C'est un biomicroscope, c'est un matériel qui nous permet de grossir l'image de l'œil, de bien voir ce qui se passe au niveau de l'œil et de l'éclairer. Ça a donc deux fonctions, cet appareil, lampes à fente ou biomicroscope. On utilise aussi des tonomètres électroniques maintenant qui nous permettent de mesurer de façon précise la pression à l'intérieur de l'œil et puis des appareils qui nous permettent d'évaluer le fond d'œil, donc d'avoir une image de la rétine. Ce sont les ophtalmoscopes. Ensuite, en gros, après on s'aide beaucoup dans des techniques complémentaires d'échographes. On a des échographes maintenant haute fréquence qui nous permettent d'avoir des images très précises de l'intérieur de l'œil, donc ça c'est vraiment très utile en ophtalmologie. On l'utilise tous les jours. Et puis on a maintenant l'OCT qui est en développement, qui nous permet d'avoir, c'est une technique d'émergerie comme chez l'homme, qui nous permet d'avoir des images précises de la cornée, encore plus précises, de la cornée et de la rétine. Ça c'est pour tout ce qui est diagnostique. Et après, on a au niveau chirurgical, le microscope qui a révolutionné notre activité il y a quelques 40 ou 50 ans, puisque ça nous a permis de voir dans le détail les actes que l'on réalisait en microchirurgie. Donc le microscope, les appareils, tous les instruments de microchirurgie qui nous permettent de manipuler les tissus de l'œil, qui sont très fins. Et puis des lasers qui ont énormément, là encore, révolutionné notre activité. Donc des lasers qui nous permettent de traiter le glaucome, qui permettent d'éviter des décollements de rétines, qui permettent de pulvériser des kystes à l'intérieur de l'œil ou de détruire des tumeurs. Et la grosse révolution des 40 dernières années, c'est la phacomussification pour la chirurgie du cristallin, la chirurgie de la cataracte, comme chez l'homme. Donc un appareil qui nous permet d'aspirer, de fragmenter et d'aspirer le cristallin et ensuite de remplacer par un cristallin artificiel. Et ça, ça a été, voilà, c'est un matériel qui est maintenant généralisé chez tous les ophtalmos et qui nous permet d'avoir les meilleurs résultats possibles dans la chirurgie de la cataracte. Et ça continue à évoluer, les machines évoluent tous les ans avec des progrès, en particulier au niveau de la chirurgie de la cataracte. Tu nous parles de la cataracte, là, justement. Est-ce que tous les animaux peuvent présenter la cataracte ? Et est-ce que pour toi, il faut toutes les opérer ? Quasiment toutes les espèces présentent des cataractes, à ma connaissance. Il y a peut-être des exceptions, mais en tout cas, il y a tellement d'espèces sur Terre que, voilà, je ne me lancerai pas à dire toutes, 100%, mais en tout cas, on va dire que toutes les espèces sauvages qu'on est amené à voir, et nous, les espèces domestiques, donc chiens, chats, les animaux type bovins, ovins, les oiseaux, les reptiles, voilà, tout ce type d'espèces peuvent développer des cataractes, et j'ai été amené à opérer toutes ces espèces. Et ensuite, ta question était, excuse-moi, la deuxième partie ? Oui, donc c'est de savoir, est-ce que toutes les cataractes sont bonnes à être opérées ? Ah, voilà. On va dire que tout dépend de l'état de l'œil, plus que de l'espèce en elle-même, parce qu'il pourrait jouer finalement sur une contre-indication, ça pourrait être la taille de l'œil. C'est-à-dire que sur des animaux extrêmement petits, je parlais d'animaux de 500 grammes, comme des petits cochons d'Inde, par exemple, ou des chachillas, certains oiseaux, l'œil est extrêmement petit, ou le furet, par exemple, j'ai opéré pas mal de furet, et c'est vrai que la limite, on va dire que c'est la taille de l'œil, même si finalement, avec nos instruments assez modernes, comme je le disais, avec des toutes petites sondes, on arrive à aspirer le cristallin. Donc ça, c'est par rapport aux différentes espèces. Après, ce qui peut contre-indiquer une chirurgie de la cataracte, c'est plus les lésions qui sont associées. Si par exemple, vous avez un décollement de rétine, un glaucome associé, une pathologie grave de la cornée, vous allez éviter la chirurgie. Ou alors, ça peut être aussi le statut de l'animal par rapport à l'anesthésie. Un chien qui est trop âgé, avec un souffle cardiaque et qui n'est pas en état de subir une anesthésie générale, on évitera d'opérer cet animal. Là, on parlait un peu d'animaux exotiques. Pour toi, quel animal tu as vraiment marqué, quelle opération de cataracte tu as pu réaliser dans ta carrière dans les 25 dernières années qui t'a vraiment marqué ? Les plus marquantes, j'ai parlé déjà du chimpanzé, ils ont évoqué tout à l'heure. Après, j'ai eu deux éléphants. Ça, c'est marquant par rapport à la taille et puis par rapport aux conditions, parce qu'il fallait que j'opère, ça faisait partie des rares animaux que je n'ai pas pu faire rentrer dans ma clinique. Donc ça, c'était directement sur place, dans un zoo pour l'un, dans un cirque pour l'autre. Donc ça, c'est forcément marquant. Et toute une organisation par rapport à l'anesthésie est un travail d'équipe. Déjà, c'est le cas dans le type de clinique dans lequel on est pour les chiens et chats. On a une équipe avec des assistantes qui préparent l'animal. Donc c'est un travail d'équipe, mais encore plus quand c'est un éléphant, parce qu'il y a un anesthésiste spécialiste des très, très grands animaux. On a un vétérinaire qui est plus spécialisé faune sauvage. Donc voilà, on était une équipe d'une dizaine de personnes. Récemment, j'ai eu un rhinocéros. Donc ça, c'était assez marquant aussi dans la gestion de l'anesthésie. Donc ça, c'était au zoo de Vincennes. C'était il y a six mois à peu près. Puis après, il y a les félins. Ça fait que c'est assez marquant, type lion, tigre. Voilà, parce que c'est des espèces assez fascinantes et puis qui nous renvoient à nos souvenirs d'enfance. Donc ça nous fait toujours quelque chose. C'est sûr. Il y a des patients qu'on n'espère pas trop qui vont se réveiller pendant que tu es en train de les opérer. C'est vrai. Et par rapport à l'appréciation, justement, à l'évaluation des animaux, en humaine, on te fait lire des lettres, des chiffres, des choses comme ça, différentes tailles, en testant un œil puis l'autre. Comment est-ce que tu fais, toi, pour évaluer la vision des animaux ? Alors, pour évaluer la vision des animaux, il n'y a pas un seul test. Il y a finalement, c'est une conjonction, une analyse de plusieurs tests et aussi de ce que rapporte le propriétaire. Donc, la première chose, c'est qu'est-ce que nous dit le propriétaire ? Est-ce que pour lui, déjà, l'animal voit mieux après une intervention, par exemple ? Est-ce qu'il se cogne avant la chirurgie et qu'il ne se cogne plus après ? C'est qu'a priori, la chirurgie a plutôt bien marché et que le chien a retrouvé la vision. Donc, c'est déjà un premier élément. Ensuite, il y a, nous, ce que l'on peut voir avec nos instruments, donc la transparence des milieux. Déjà, les réflexes. En premier lieu, les réflexes, c'est la première chose qu'on teste. Donc, un réflexe tout simple qui est le test de climat à la menace, c'est-à-dire qu'on approche la main face à l'œil et on voit comment l'animal réagit. C'est vraiment un des tests les plus fréquents et qui nous donne le plus d'indications. Et si, donc, l'animal ferme l'œil, c'est qu'a priori, il a une bonne vision. Il faut faire attention de ne pas remuer l'air pour ne pas avoir un faux positif. Mais en tout cas, quand c'est bien fait, ça nous permet d'avoir une bonne analyse des choses. Ensuite, on a ce qu'on appelle des parcours d'obstacles. Donc, on place l'animal dans un milieu inconnu, en particulier la salle de consultation, parce que le propriétaire nous dit qu'il voit mieux, mais c'est vrai que chez lui, il prend des repères. Donc, moi, j'aime bien les mettre dans ma salle de consultation, voir comment il bouge par rapport aux chaises et créer un parcours d'obstacles. C'est replacer des chaises au milieu. Je mets le propriétaire de l'autre côté de la salle et je lui demande d'appeler son animal et je vois comment l'animal se comporte. Et ça, c'est un très bon test aussi pour juger de la vision de l'animal. S'il se cogne, c'est qu'il ne voit pas. Et s'il évite les chaises, c'est qu'il voit correctement, suffisamment. Après, on a les tests d'évaluation du fond d'œil, de la tension, etc. Ça, c'est des examens annexes qui nous permettent aussi de voir si d'un point de vue anatomique et fonctionnel, l'œil est apte à avoir une vision normale. Et pour les propriétaires qui nous écoutent, quels sont les premiers signes de baisse de vision ou même de cécité qu'ils peuvent apprécier sur l'art animal ? Les premiers signes, c'est un changement dans le comportement. Parce que c'est vrai que le fait de se cogner, ça vient plutôt tardivement. C'est plutôt un moment où l'animal ne voit plus du tout. Et les premiers signes, c'est des changements de comportement. Un animal qui va être un peu hésitant, en particulier dans les escaliers ou lorsqu'il y a moins de lumière. C'est vraiment ça qu'on nous rapporte comme premier signe. Et ensuite, le fait de se cogner. Et ça, c'est un peu plus tardif. Il y a aussi un signe, un motif, un signe assez classique, c'est une agressivité qui peut se développer du fait de la baisse de la vision de l'animal, qui devient plus méfiant en quelque sorte et qui a plus peur, plus peureux et donc plus agressif. Donc un changement de comportement qui peut… Changement de comportement. Effectivement, guider les propriétaires qui nous écoutent, effectivement, à consulter dans ce genre de cas-là. On parlait tout à l'heure du matériel spécifique. Finalement, il y a certains matériels qui sont vétérinaires et d'autres qui sont utilisés également en humaine, où les vétérinaires utilisaient rigoureusement les mêmes appareils, comme pour la phacomultification, pour la chirurgie du cristallin. Concernant les traitements que tu vas utiliser pour les affections oculaires des animaux, est-ce que ce sont les mêmes médicaments qu'en humaine ou est-ce que ce sont des médicaments spécifiques qu'on va utiliser ? Alors, les molécules sont globalement les mêmes. C'est-à-dire que ce sont à peu près les mêmes antibiotiques, les mêmes anti-inflammatoires, corticoïdes ou non-corticoïdes. Les antiglocomateux sont les mêmes. Et d'ailleurs, en antiglocomateux, on prescrit ceux les mêmes que pour l'homme en pharmacie parce qu'il n'y a pas d'équivalent en vétérinaire. On a toute une pharmacopée vétérinaire, enfin des laboratoires vétérinaires qui ont développé des produits ophtalmaux spécifiquement pour l'animal. Donc, ce sont principalement des antibiotiques, des anti-inflammatoires, des larmes artificielles, des immunomodulateurs. Mais pas pour certains. Voilà. Donc ça, on a de quoi traiter en vétérinaire avec des produits qui ont eu une AMM spécifiquement vétérinaire. Mais après, on n'a pas toutes les molécules en médecine vétérinaire disponibles sur le marché. Et donc, on est obligé de prescrire parfois en pharmacie. Et donc, je parlais du glaucome, par exemple, qui est un bon exemple de maladie pour laquelle on n'a que des produits pour l'homme que l'on utilise. Donc, c'est vraiment les mêmes collières que pour l'homme. Donc finalement, si on peut résumer ton quotidien, tu ne soignes pas d'humains, mais finalement, les machines que tu utilises, les traitements que tu utilises, les pathologies rencontrées ont quand même pas mal de traits communs, en fait, avec la médecine, enfin, l'ophtalmologie humaine. Exactement. C'est le même matériel, quasiment, les mêmes molécules, des maladies très similaires. Mais après, une loi qui est normale parce que finalement, on a une formation très différente dès le début entre médecine et vétérinaire. Donc voilà, une interdiction d'exercer en humaine pour les vétérinaires, mais aussi pour un médecin, une interdiction d'exercer sur un animal. Si toi, tu avais un conseil à donner aux propriétaires d'animaux qui nous écoutent aujourd'hui pour s'alerter, s'alarmer éventuellement sur un problème ophtalmologique sur l'animal, ça serait quoi ? C'est les observer, mais ça, je sais qu'ils le font souvent très bien. Donc, observer leur quotidien et puis noter des changements, soit de comportement, comme on l'a dit, soit des changements de l'aspect de l'œil. Donc, l'aspect de l'œil, c'est vrai que la fermeture de l'œil, du spasme des paupières, qui est un signe d'appel de douleur de l'œil. Mais après, les changements, ça peut être la rougeur de l'œil. Donc, un œil rouge, ça, souvent, le propriétaire le voit. Des écoulements, des écoulements qui peuvent être soit des larmes, soit du mucus, qui est une production un petit peu gélatineuse, grisâtre, soit du pus. Donc, c'est souvent de couleur jaune ou verte. Donc, ça, c'est le signe souvent d'une infection bactérienne. Donc, rougeur, écoulement, changement d'aspect de l'œil. Un œil qui devient un peu vitreux ou les propriétaires nous disent que l'œil est un petit peu glauque depuis quelque temps. Donc, tout changement d'aspect. Donc, soit un aspect vitreux, un aspect un peu blanc ou un peu bleuté. Par exemple, dans des vieillissements du cristallin, on peut avoir un aspect bleuté de la pupille. Des fois, ce n'est pas forcément la cornée, ça peut être la pupille qui change d'aspect. Un œil qui est gonflé aussi, doit être un signe d'appel. Et puis, en comportement, comme on l'a dit, agressivité, difficulté dans les escaliers ou un animal qui se cogne, comme on l'a vu tout à l'heure. Ça marche. Bon, c'était très complet. Et moi, j'ai une dernière question un peu plus personnelle. Est-ce qu'au bout de 25 ans, en fait, d'ophtalmologie vétérinaire, tu aurais une anecdote à nous raconter sur quelque chose qui t'aurait marqué, sur une histoire qui t'a marqué ? Il y en a tellement. C'est vrai qu'en 25 ans, j'ai eu la chance de vivre pas mal de choses. C'est vrai que les animaux sauvages, c'est toujours marquant. Pourquoi ? Parce que finalement, on est un peu sur du nouveau à chaque fois. C'est vrai que le chien-chat, on est rodé. On n'est jamais en pilote automatique. C'est toujours un challenge. Par exemple, une chirurgie de cataracte, il y a toujours, je dis tout le temps que chaque cas est différent parce qu'on ne sait jamais sur quoi on va tomber. Donc, il a toujours beaucoup de vigilance. Mais c'est vrai qu'il y a quand même une routine, mais dans le bon sens, c'est-à-dire des habitudes que l'on a. Après, les surprises, ça a toujours été sur les animaux sauvages parce que c'est plus rare. Donc, du coup, on est moins habitué et je pense qu'il faut encore plus de vigilance, plus de concentration. Et du coup, on peut être plus surpris par ce qui se passe. Donc, c'est vrai que là, ce qui me vient en tête, c'est des réveils. Je me souviens, par exemple, d'un varant. J'avais eu des télés qui étaient venues, même TF1 qui était venue pour une cataracte chez un varant. Donc, c'est un gros, gros lézard, vraiment très, très gros. Il devait faire 30 ou 40 kilos, très musclé, qui se débatait énormément quand il a fait l'anesthésié. On a réussi à l'anesthésié. Donc, j'avais fait venir un bon ami spécialiste de la faune sauvage, Maureen Chey, qui a géré l'anesthésié parfaitement. Et au moment de la chirurgie, parce que c'est toujours difficile de doser pour pas que ça soit trop profond, que l'anesthésie soit pas trop profonde et pas trop légère. Et à un moment, c'est vrai qu'au moment de la suture corneenne qui peut un peu stimuler l'œil d'un animal et donc créer une certaine douleur, l'animal s'est réveillé et a bougé sur la table. Et donc, voilà, on a eu très peur. Et c'est ce qui a vraiment intéressé d'ailleurs les télés. Ils ont vraiment gardé, ils ont focalisé sur ce moment-là. Mais heureusement, on a réussi à l'endormir et à finir à la chirurgie. Oui, donc il y a toujours des imprévus, en fait, même en pratique de tous les jours. Il y a toujours des imprévus, oui. Laurent Bonnach, je te remercie énormément pour ta participation à ce premier épisode du podcast Le Yoclebar. Je rappelle aux auditeurs qui peuvent te retrouver à la clinique OVTAVET qui se trouve à Paris. Vous êtes donc deux OVTALMO à travailler dans cette clinique. Donc, c'est dans le quatrième arrondissement à Paris. Mais je sais qu'il y a des gens qui viennent de loin, qui viennent même d'Angleterre faire opérer leur animal chez toi. Donc, voilà. Donc, merci à toi. Je voulais te remercier Bertrand et te dire que je suis particulièrement honoré d'être interviewé par toi parce que tu es OVTALMO. Tu fais un travail que je respecte énormément à la fois ce que je peux voir parce que tes publications et puis tout ce que tu fais, tu fais énormément à l'heure actuelle en OVTALMO pour faire connaître ta spécialité et pour partager tes connaissances. Et voilà, je suis très sensible à ça. Et donc, ça me touche particulièrement que ce soit toi qui m'interview. Donc, un grand merci. Plaisir partagé. À très bientôt, Laurent. À bientôt. Salut Bertrand. Aujourd'hui, on a vu avec Laurent Boana qu'il existait des vétérinaires ophtalmologues en France. Ils ont suivi une formation spécifique pour approfondir leur connaissance dans le domaine et ils ne reçoivent que des patients qui présentent des troubles oculaires. Ils réalisent des examens et des interventions de pointe nécessitant un matériel très spécialisé comme chez les ophtalmos humains. L'œil animal est à la fois proche anatomiquement de l'œil humain mais présente de grandes différences en termes de cicatrisation et d'inflammation. Les affections qui touchent les yeux de nos animaux sont similaires à celles qui touchent l'homme mais leurs fréquences ne sont pas les mêmes. En effet, chez l'animal, on rencontre beaucoup de contusions et des ulcères cornéens causés par des traumatismes mais également des cataractes qui s'opèrent comme chez l'homme. Le vétérinaire ophtalmo peut soigner diverses espèces, parfois originales et très imposantes. Finalement, l'œil animal n'est pas très éloigné de votre œil à vous et les critères d'alerte sont assez simples. Si votre animal présente une douleur à l'œil, une rougeur, un changement d'aspect de l'œil ou une perte de vision, pas d'hésitation, il faut consulter. Votre vétérinaire généraliste saura vous guider sur les premiers signes et vous orienter vers un ophtalmo s'il y a besoin de réaliser des explorations complémentaires ou une intervention. On se retrouve dans un mois avec le docteur Jennifer Hahn qui nous expliquera pourquoi certains ulcères de corné ne cicatrisent pas et Dieu sait qu'un ulcère ça peut faire mal. à tout le monde. A t'invite de ça, c'est ce qui a dû-entrer, non plus est plus Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ... ... Sous-titrage FR ?